Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kabila qui avait donné à l'Ile-Depest le pouvoir. Le PPB a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est comme une place, il y a comme ça, la toilette, ça, donc là-bas, tout à l'agnos. Donc la toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, Fachi Yekak, avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire qu'il n'y a pas d'élection, on continue avec l'élection. S'il n'y a pas d'élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qu'il y aura à la place? Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Takotak, spécial élection. Ce soir, je reçois pour vous, Monsieur Pius Roland, Romain, il est journaliste indépendant, analyste politique. Pius Roland, bonjour, bienvenue dans Takotak magazine. Comment allez-vous? Merci, c'est un plaisir de me retrouver sur votre plate. Le plaisir est partagé, puisque c'est la première fois pour vous de passer dans cette émission. Tout à fait. Bien, alors, entrons directement dans le vif du sujet, c'est la campagne électorale. Pius Roland, vous êtes journaliste, vous observez la campagne électorale. Pour vous, elle est pacifique? Non, elle n'est pas pacifique, en fait. Elle n'est pas pacifique? Non, elle n'est pas pacifique. Comment ça? Moi, personnellement, de l'entente, j'étais pessimiste face au processus électoral. Et je peux vous donner les éléments qui sous-tendent mon pessimisme, en fait. Je suis un ancien assistant parlementaire et je connais les pratiques parlementaires. Et lorsqu'il s'agissait de désigner, vous savez, lorsque le train quitte la gare, si le train quitte la gare en tutubant, la destination ne sera pas bonne. Donc, l'installation de Denis Cadima et tous ceux qui sont à la CENI a violé les dispositions réglementaires de notre loi. Lorsque vous prenez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, en son article 10, dernier alinéa, il est écrit ceci. Aucune province ne peut avoir plus d'un membre au sein de la CENI. Avant cet alinéa, il y a une disposition qui dit que la CENI est composée de 15 membres. C'est-à-dire, aucune province ne peut avoir deux membres au sein de la CENI. Il faut respecter la géopolitique. Curieusement, au sein de la CENI, vous avez trois membres issus d'une même province. Trois. Demi Cadima, Joséphine Galoula et Patricia Anseille. Tous trois issus d'une même province. Nous avons 15 membres au sein de la CENI. Nous avons 26 provinces. C'est à supposer que 15 provinces devaient se retrouver à la CENI. Et dans les différents... Patricia, elle n'est pas du Katanga ? Non, elle n'est pas du Katanga. C'est pas une Katangaise ? Elle n'est pas Katangaise. Ah bon ? Je vais te faire la démonstration. Il y a eu la déclaration des députés nationaux femmes du Haut-Katanga qui avait dénoncé ça. Qu'elle n'est pas du Katanga. Elle n'est pas originale du Katanga. Elle est de quel territoire ? Je connais tous les six territoires du Haut-Katanga. J'en connais. Posez-là la question. Elle est de quel territoire du Haut-Katanga ? Ça, c'est un. De deux. Lorsque Jean-Marc Kabound, on l'a fait partie du bureau de l'Assemblée nationale. Qui était son remplaçant ? C'est elle, Patricia, qui devrait le remplaçant. Au nom de quoi ? Au nom du Grand Kassai. Pour preuve, Mbata est là. Il représente le Grand Kassai. Et en quoi ? Il est devenu du Haut-Katanga. Puisque sur les documents des citoyens, vos sociétés écrits, province d'origine, elle n'est pas du Haut-Katanga. Vous avez Joséphine Galoula, sur une carte que moi, Pius, j'ai transféré à Citoy Mbosso, j'ai transféré à Mbata. Sur une carte, elle est de Myabi, selon son père, qui avait la carte de baptême, je parle de la carte de baptême, elle est de Myabi dans le Kassai Oryantal. Et sur sa carte d'électeur qu'elle avait eue dans l'ancienne province orientale, elle est de Lomami, en Gandajik. Donc la fraude qu'on rentre. On ne peut pas avoir deux identités, et vous avez Déni Kadima, qui est du Kassai Oryantal, qui est presque le proche parent de Félix Tisségué. Partant de ça, c'est déjà une fraude. Vous avez les membres qui sont à la CMO, prétendument venus de l'opposition, c'est-à-dire téperdés et obsessés. Comme dit Dima Nara. Lorsque vous prenez la même loi organique, en son article 12, alinéa 4 ou 5, vous allez lire, les membres doivent être munis d'un procès verbal désigné par leur famille politique. Ça dit, les familles politiques les désignent. Nous désignons Nicole Pocho pour telle. Posez la question à ceux qui sont là-bas, qui détient le procès verbal du PPRD du FCC. Déjà, tout était boutiqué. Vous prenez la désignation de Déni Karp Kadimo. Mais vous avez vu, ici, le vice-gouverneur. C'est pas un secret. C'est connu de tous. Quand on a mis Ronsal Malomba des côtés, vous n'avez pas vu une femme qui s'est dénudée en pleine rue de Kinshasa. Et ce sont ces gens qui nous gouvernent. Où se trouve l'éthique et la morale. Donc, pour Ronsal Malomba puisqu'il était Mkongo, il est proche de Kabila. Qu'est-ce que la communauté internationale va dire ? Or, dans la désignation de Ronsal Malomba, six confessions religieuses, l'on désigne. Comment, madame ? Les gens ont spéculé sur le mensonge. Sur le mensonge. Il y a eu appel à candidats. même Mkongo qui a été candidat, même celui qui est à la cour constitutionnelle, c'est qui encore là ? Sylvain Oum. Il était candidat. Mais, dans le toilettage, on a dû éliminer les autres candidats. Ils sont restés combien ? Six. sur les six candidats. La même commission-là qui était commise à examiner les candidatures. Elle a éliminé trois candidats. Vous savez pourquoi ? soi-disant qui sont d'une même province avec les chefs de l'État. Ils sont kassaïens. Ils avaient été éliminés. Ils sont restés trois. Dans les trois-là, Ronsal Malomba était là. Et la CENCO retire son candidat. Il dit non, non, non. Il n'a pas le profil d'être président de la CENI. La CENCO retire son candidat. Il reste deux candidats. Et de ces deux candidats, les autres confessions religieuses constatent que ce candidat de l'ACC et de la CENCO fut candidat à la députation nationale dans l'Équateur. Il dit non. Ronsal Malomba est resté seul. Il n'y a plus de challenger. Il est resté seul. D'où vient cette histoire qui devrait être portée par une église alors qu'au début on n'a pas posé cette question ? Ce n'est qu'au final. Et lorsque la CENCO voulait remettre son candidat en lice, les autres confessions religieuses disent non, 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 vous l'avez déjà éliminé. C'est comme ça qu'elles ont pris le procès-verbo qu'elles sont allées déposer à l'Assemblée nationale. pour un terrain on surchauffe les barbares dans la rue en complicité avec ceux qui sont au pouvoir. On a donné le carburant on a fait circuler le motard ah non, pas ronçard jusqu'à le faire sur soi pour commencer le processus. C'est ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Au regard de tous ces éléments que j'étais ici, moi personnellement pessimiste. Mais mon pessimisme est à payer parce que vous avez posé la question est-ce que le processus est pacifique ? Non, le processus n'est pas pacifique puisqu'il y a eu mort d'homme. Mais comparé à l'époque de Kabila en 2018, il y a eu aussi mort d'homme, il y a eu des arrestations. Là, il y a une différence. J'aurais voulu que tu poses cette question. Là, il y a une différence. Laquelle différence ? À l'époque, Kabila était face à une opposition barbare. Une opposition barbare ? Oui, barbare. Là, vous parlez de l'Udépèce ? Si, et moi je n'ai jamais... L'Udépèce n'était pas la seule opposition. Qu'est-ce que vous appelez par barbarie ? Du sauvage. Oui, la sauvagerie. La sauvagerie, c'est quoi ? C'est tous ceux qui ne respectent le nom de la République. Et vous ne vous rappelez pas que chaque jeudi, il y avait jeudi serveur. Et ce sont ces gens-là qui... C'est une raison de tuer les gens parce que vous êtes face à des barbares, des sauvages. Mais il y a eu quand même deux morts, non ? Qui ? Qui, Kabila, tu es ? Qui ? Vous êtes journaliste quand même. Si, je suis journaliste. On ne peut quand même pas revenir là-dessus. Non, il faut élaguer ses mensonges. Ce pays-ci souffre du mensonge, du syndrome du mensonge. Kabila, tu es qui ? Qu'on me donne les noms de la personne que Kabila a pris son arme et est allé tirer. Il n'a pas tiré, mais c'était sous son régime. Ok, sous ce régime, on a tué combien ? Sous ce régime, on a tué combien ? Mais il ne faut pas faire la même chose quand même. Non, on ne fait pas la même chose parce que vous avez... Non, vous avez attribué forcément le mensonge contre Joseph Kabila et qui est devenu le fond de commerce de l'ancienne opposition. Et vous savez qu'il y a des députés qui ont été élus sur base des mensonges à cause de mentir sur le nom de Joseph Kabila. Il est rwandais, il est tanzanien, il n'est pas fils de musée, il n'est pas patati, patati, patati. On connaît la chanson. La nationalité, franchement. On connaît la chanson. Mais aujourd'hui, vous voyez Joseph Kabila avec son FCC et son PPD aller détruire ceux qui la construisent. Donc, selon vous, il y a un parti politique qui montre tous ces mensonges et ces UDP. Mais c'est connu de tout. Même Satan, le diable, sait que l'UDP c'est un laboratoire des mensonges. Moi, je suis un ancien membre des UDP dans les années 90. Ah, ok. Je sais de quoi je parle, il y a un laboratoire. On peut concevoir un mensonge en école et ça reste comme ça. Ah oui. Eh bien, oui. Pour preuve, on a connu les mensonges contre Joseph Kabila avec cette histoire ici d'un ancien militaire derrière Paul Kagame. Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été au Rwanda. Si vous dites... Joseph Kabila n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais été au Rwanda. Il n'a jamais construit au Rwanda. Il n'a jamais construit au Rwanda. Jamais. Mais alors, c'est un pays frontalier. Chaque 5 heures du matin, 6 heures du matin, il y a les gens qui traversent la grande barrière en Goma. Mais pourquoi vous ne le posez pas la question ? Montrez-nous les constructions de Joseph Kabila au Rwanda. Et puis, dans quel département ? Puisque c'est facile de dire qu'il a construit au Rwanda. Le Rwanda, c'est vaste. Il y a tel département, tel département. Dites-nous dans quelle province où il a construit. Prenez les photos, montrez. Voilà, nous sommes à la banque. On a constitué une équipe d'architectes. Voilà, les architectes nous disent que nous avons reçu le fonds de Joseph Kabila pour construire au Rwanda. C'est ça, les mensonges de l'IDPES. Et lorsque vous les opposez à cette vérité, oh non, vous n'aimez pas le Congo, vous êtes les haineux. Alors qu'elle a conçu les mensonges pour vous la coller. Et quand on cherche à élaguer les mensonges, non, vous êtes devenus les haineux. Il n'a jamais été au Rwanda. C'est-à-dire, l'IDPES a un laboratoire pour concevoir les mensonges. Et sur ça, Joseph Kabila et sa famille ont souffert de ces mensonges. Et voilà, aujourd'hui, on est au sommet de l'État pour gouverner et on gouverne par promesse et mensonges. Ça le rattrape. Or, le pays, on ne gouverne pas le pays par émotion, par sentiment. Non, on gouverne le pays par raison. C'est par les lois qu'on gouverne. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une monarchie. C'est dans une monarchie où on gère par émotion. C'est-à-dire, on se réveille, c'est notre propriété. Bon, écoutez, toi, désormais, tu ne fais plus partie de là, tu seras esclave là-bas. Non, ici, c'est la république, ce sont les lois. La saignée est en difficulté. La saignée est en difficulté. Nous avons suivi, vous avez suivi aussi comment la déclaration de Kadima, qui demande au chef de l'État de venir en aide à la CUNI parce qu'ils ont un problème d'avion. Ils n'arrivent pas à déployer comme on les quitte à travers les pays. Mais Kadima, n'est jamais expert électoral. C'est un observateur. Il a organisé les élections pour être expert. Le seul expert qu'on pouvait avoir c'était Ronsard Maloubda. C'est un observateur. Elle est vraiment en difficulté. Là, maintenant, à quelques jours des élections. Est-ce qu'il appartient à Kadima d'adresser la correspondance au chef de l'État ? Au chef de l'État. Il n'appartient pas à faire une demande au chef de l'État. Ça prouve justement que c'est lui qui contrôle la CUNI. Ça prouve justement qu'il est redébable à celui-là. C'est lui qui l'a placé là-bas pour tricher aux élections. Il devrait s'adresser au gouvernement. Il s'adresse. Soit il écrit au ministère de finances. Mais Kadima a écrit plusieurs fois. Il paraît, mais il n'a toujours pas l'argent, il n'est toujours pas en position de la totalité. Mais ces gens, ils savent que leur manière de gouverner les Congos, aller aux élections, s'ils sortent avec 10%. Ce n'est pas un miracle. Ils ont lésé tout le monde. Ils les savent et ils sont là pour piller la République. Mais ils ont insulté Joseph Kabila en tout et pour tout. Mais ils sont bénéficiaires de ce que Joseph Kabila a organisé. Puisque c'est une émission spéciale élection, selon vous, est-ce qu'il y aura élection le 20 décembre ? Je vous dis, moi je suis pessimiste. Si la CENI estime qu'elle est en même d'organiser les élections, moi je suis pessimiste. Pourquoi je suis pessimiste ? Je pense que tu t'es déjà enrôlé. Bien sûr. Vous avez votre carte ? Bien sûr. Donne-moi votre carte. Ça se trouve dans mon sac. Ok. Je dis aux téléspectateurs, regardez au numéro 4 de la loi, de la carte, province de Honomani. Vous regardez au numéro 18, province de Mongola. Qu'est-ce que la carte de Manumalu, Daniel Moununda et Korné Nanga a fait pour nous produire cette monstruosité ? Qui, par ailleurs, vous allez dans une banque, on ne peut pas te servir. Pousse que ton image est ressemblée à l'animal. Oui, ma carte n'est plus lisible. Bon, dis-moi. Mais il y a des duplicatas maintenant qu'on est en train de... On donne les duplicatas à celui qui a perdu la carte. Pas une carte falsifiée, donc j'en ai deux. Même ceux qui ont des cartes comment illisibles ? Oui. Donc, tu as deux cartes. Non, 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 non. Vous remettez et on vous donne une nouvelle carte. On ne donne pas... Moyen-Âge du dollar. On ne donne pas les duplicatas à celui qui détient la carte. C'est justement montrer l'immaturité, l'incompétence de cette centrale électorale. Qu'est-ce que la carte précédente a fait ? Qui, par ailleurs, ceux qui en disposent, comparez les écrits et regardez la scène humoristique qu'on nous offre. Vous prenez le feu, vous allumez et vous mettez la carte au-dessus pour avoir les images. Kadima a démenti. Il dit qu'il n'a jamais dit ça. Non, je ne parle pas de lui. Je parle des commets, des mortels. Les électeurs, ceux dont les cartes sont illisibles, ils mettent au-dessus du feu. Si ils lisent, nous avons des images. Nous sommes au 21e siècle. Rien n'est qu'à cacher. Ce n'est pas comme avant. Là, on disait la parole s'envole, les écrits restent. Non. Ici, tout reste. Que ce soit les écrits. Même ce que je dis là, si c'est enregistré, c'est resté. Il y a ceux qui vont garder. Un jour, ils m'ont dit, Ropius, tu avais dit ça. Et nous sommes au 21e siècle. Et partant, je garde le pessimisme puisque ce processus n'est pas pacifique. Regardez comment tous les ralliés du candidat numéro 3 dans les différentes provinces. au Kindou, vous avez vu ce qui s'est passé. Même Matata, le gouverneur Abdallah, lui a refusé la tribune que lui, Matata a construit. Lui a refusé de sillonner les macadames que lui a construits alors que lui est incapable d'asphalter un kilomètre. Il y a eu mort d'homme, d'ailleurs. Il y a eu mort d'homme. Il y a un avocat qui est décédé. Il est décédé. Le coordonnateur de Ensemble. Alors, le gouverneur du Manima doit s'attendre. Après ce pouvoir, il aura un procès. Même si, par miracle de la tricherie, ils ont un deuxième mandat, lui ne sera pas gouverneur. Même s'il sera gouverneur, il ne sera pas gouverneur éternel. Il sera toujours poursuivi par ses morts d'homme puisque c'est lui qui a envoyé... C'est pareil, ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai... Même le jour de l'enrôlement de Salomon Escadé là. Moi, j'ai vécu ça à Kindou, le jour où j'ai atterri avec Matata. On nous a envoyé les sbires. Moi, je les ai affrontés. Je te donne les noms de la personne qui était témoin et qui a enregistré ces merveilles bilingues. Dans le quartier Cossacos, il y a les voyous des lits de Pesse qui sont venus, qui m'ont suivi. Je les ai donné la leçon. Je dis, mais vous là, quand vous faites tous ces dégâts ici, ne pense pas que vous avez le monopole de la violence. Tu peux venir, tu m'attaques, mais imagine-toi, j'ai au moins une barre de fer. Je t'enlève les dents. Ceux qui sont en Kinshasa ou ailleurs qui t'envoient vont te remettre ces dents-là. Donc, tu ne t'es pas pour une cause bête. Je les ai donné une leçon. Et ils sont restés là en train de me régaler. Je dis, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, vous m'attaquez tel que vous êtes là, que j'attrape un seul et peut-être tu vas regretter le pourquoi de la campagne électorale n'est pas pacifique. Non, elle n'est pas pacifique. Elle n'est pas du tout pacifique. Regardez d'abord ce qui se passe en même en campagne. Qu'est-ce que c'est une campagne électorale ? Il faut nous demander, nous, les techniciens de communication sociale, dans une campagne électorale, les candidats à sa propre succession vendent son bilan. Normalement. Les challengeurs proposent le projet. Si vous me donnez cette chaise, voici mon projet. Moi qui étais sur cette chaise, l'argent que vous m'avez donné, j'ai fait ça au bénéfice de la République. Venons-en maintenant. Les 50 du rang. Où se trouve l'argent des rangs ? Qui a pris cet argent des rangs ? Où se trouvent les 6 millions des tonsons ? Où se trouve Cherubin Okende ? Il est où ? Où se trouve le Gigi Yanni ? Il est mort pour moi. 100 jours. Procès 100 jours. Où se trouve le procès 100 jours ? Tous les voleurs sont sortis. 20, 13 acquittements. Tu as dit à vous. Mais il y a Jean-Marc Abound pour avoir dit l'argent traverse les îles. 7 ans. Mais on n'a jamais enquêté là-dessus. Jean-Marc Abound quand même a dit des choses. Il fallait maintenant au juge d'enquêter. Hier, j'ai suivi un documentaire. C'est quel juge encore ? Procureur. J'oublie le... On l'a condamné sans pour autant faire des enquêtes. J'oublie le nom. Mener des enquêtes. J'oublie le nom de ce procureur. Juste conversation entre les individus sur une fraude. On a intercepté la conversation. Le procureur a commencé les enquêtes. Ah, d'accord. J'ai suivi les documentaires là-hier. Je ne fais pas la promotion d'une chaîne, mais en tout cas Planète Plus nous donne les éléments de réflexion même pour ceux qui... les hommes des droits. Les magistrats, les procureurs, les avocats, les subtitiques, même les praticiens des droits. Ça donne une matière à la réflexion. C'est-à-dire, moi, je lançais comme un ballon d'essai. Dans les îles vierges, comme l'a dit Jean-Marc Abound, il y a l'argent qui traverse pour aller dans les îles vierges. Vous connaissez les îles vierges. Entamez, les enquêtes. Vous ne pouvez pas me demander, moi, vous m'arrêtez pour vous donner les éléments des preuves parce que j'ai déjà dit. C'est à vous maintenant d'enquêter. Parce que rien ne peut sortir... C'est ça que Abound a dit, d'ailleurs. Mais oui, il fallait enquêter. Au lieu d'enquêter, on laisse les voleurs qu'on a dénoncés, on arrête quelqu'un qui dénonce les faits. Nous sommes dans quelle justice? Sous d'autres cieux? Vous le savez. C'est ça. Un article de presse qui aboutira à une enquête. C'est-à-dire, il y a un élément. Même si je peux dire non, 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 fouillons d'abord ici parce que les journalistes ne peuvent pas dire au hasard. Fouillons d'abord. Cherchons les enquêtes. Au lieu de chercher les enquêtes, on arrête les journalistes. Chama là aussi, par rapport à ça. Un article, on n'a pas enquêté. On ne sait pas. C'est ça ce que je dis. Stani Boudjakira est en prison. Dans un état sérieux. Jimmy Kitinga a été arrêté. Moi, j'avais dit l'autre fois. L'ambassade de la Belgique est ici. Colette Brachman n'en a jamais nié son tweet. Mais aller à l'ambassade de l'avant, parce qu'il y avait Christian Mayer de I-24. Vous vous souvenez quand il avait fait les diatribes contre le chef de l'État. Mais par après, il y a eu pression diplomatique. 48 heures après, il est revenu pour demander pardon. Mais pourquoi lorsque Colette Brachman m'écrivit qu'il y a eu une réunion, au cours de cette réunion, il y a eu un complot qu'on voulait tuer l'ex-première dame Marie-Olive Lembekabiri. Et c'est Colette Brachman qui a écrit pourquoi on n'a jamais demandé à la Belgique de demander à son sujet. Où est-ce qu'elle a tiré ces informations ? Mais on a pris seulement quelqu'un qui a relayé, on l'a mis en prison. Nous sommes dans quel type de justice ? Et on crie État des droits. Tout ça fait partie du bilan, selon vous, de Fatih ? Mais il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan ? Non. C'est inexistant ? Non, non. Qu'est-ce que c'est un bilan ? Un bilan, c'est un point A vers B. Quel est le point A vers B, B, C, vers B ? Dites-moi. Donc, selon vous, Fatih n'a rien réalisé pendant ses 5 ans ? Il n'a rien fait ? Il a fait quoi ? La gratuité, les routes, tout ça ? Madame, vous avez déjà lu l'article 43 de la Constitution qui a battu pour que cette Constitution soit acceptée au référendum. Mais l'UDP s'était là, en train de combattre cette Constitution. Vous ne vous rappelez pas ? L'UDP s'a combattu cette Constitution au point même de dire qu'on a vendu le pays. Moi, j'avais posé la question. Qui en est le vendeur ? Qui en est l'acheteur ? Et à quel prix ? Et l'argent se trouve ? Et c'est ça, c'est dont je te parle les mensonges de l'UDP. Et les convois souffrent de ça. Monbou doit souffrir de ça. Mousé a souffert de ça. Joseph Kabila a souffert de ça. Maintenant, les mensonges le rattrapent. Il faut parler qu'il y a un bilan gratuité de renseignement. Madame, dans ce pays-ci, le père de la gratuité de l'enseignement, c'est Joseph Kabila. Je m'en vais pour te montrer la démonstration. Des preuves palpables. Kinshasa et Lubumbashi étaient exclus de la gratuité. C'était un processus. On commence d'une étape vers une autre étape. C'est un processus. On a commencé avec les écoles de recrutement. Première, deuxième, troisième. École élémentaire. Il y avait cette gratuité. Pour preuve, cette gratuité a été accompagnée par la distribution des kits scolaires. Vous n'avez pas vu le dictionnaire à l'effigie de Joseph Kabila. Vous êtes amnésique ou comment ? Comment vous pouvez laisser les menteurs... C'était avec Mackerouan. Et rejoint. Comment vous pouvez laisser les menteurs chanter de la gratuité dont ils n'ont jamais décaissé un rond pour faire la compensation de cette gratuité. Ah bon ? Prenez la rédition des comptes. Regardez combien on a donné à l'enseignement pour la gratuité de l'enseignement. Encore un autre gros mensonge. Avec 4 milliards, Joseph Kabila paye les enseignants 170 dollars. 4 milliards. Dont l'exécution n'est pas 100%. 4 milliards. Voici les mensonges d'État. 16 milliards. On a majoré prétendument l'argent des enseignants. Selon eux, à 480. Mais les captures qui nous sont revenus par les policiers et les militaires, c'était 245 dollars. Avec les 10 dollars qu'on retient, ils ont le solde de 235 000 francs. N'est-ce pas ? Pour eux, ils disent 480 000 francs. Réduisons. Faisons les calculs. Parce que nous, nous avons été sous le banc des bonnes études. On n'a pas été à l'institut de carrière et de commercialisation. Nous, nous avons été dans des bonnes études. 480 000 francs divisé par 26, ça vous donne combien ? Répondez. Ça vous donne 159 dollars. Mais celui qui avait les budgets de 4 milliards qui n'étaient pas exécutés à 100% donnait 170 dollars. Avec un budget de 16 milliards, vous donnez 159 dollars. Il y a progression ou il y a irrégression ? Et je dis ça, c'est que vous appelez le bilan. Donc, Fachi n'a pas un bilan à présenter. Je prends son dernier discours. Il dit, vous voulez répartir à zéro ou consolider les acquis ? Kabila ne s'est jamais plein. Kabila ne s'est jamais plein. Il n'a jamais cité le nom de Moubouda. Il n'a jamais cité le nom avec qui il a géré le pays. Mais Jean-Pierre Bemba, ils étaient là plus qu'à très bien. Oui, à l'époque. Il ne s'est jamais plein. Il ne s'est jamais plein. Mais pourquoi ces gens ici ne font que se plaindre ? Kabila a pris le pays dans quel état, madame ? C'était un morceau. Jean-Pierre Bemba avait son morceau avec l'Ouganda. Boussa Niamou avait son morceau avec l'Ouganda. Roger Moumbal avait son morceau. L'RCDGOM avait son morceau. Mais il s'est battu pour réunifier ce pays. Mais il a travaillé avec tout ce monde-là. Il n'y avait pas... L'État n'existait pas. Quels sont les éléments qui soutendent un État ? C'est la Constitution. Les institutions de la République ? Lesquelles des institutions de la République on avait ? On avait quoi ? Quel nom organique qui était encore en vigueur ? Il n'avait pas l'État. Il fallait qu'il commence d'abord par créer cet État. Et c'est celui-là que vous dites qui n'a rien fait. Voilà lui qui n'a rien fait. Selon eux, avec 4 milliards, il a créé la compagnie d'aviation. Avec 4 avions. 16 milliards aujourd'hui pour quitter le Bumbashi. il faut faire Addis Abeba pour remonter sur Kinshasa. Et c'est ce bilan-là que vous voulez présenter aux Congolais. C'est de ce bilan-là que vous voulez présenter aux Congolais. Non, qu'on se les mise ouverte. Et aujourd'hui, pour passer à Ouvira, il est allé... Fachi est allé... C'est ça, c'est une honte. C'est un pays étranger. Mais il dit les Bapaya. Mais pour aller à Ouvira, tu entres dans un pays étranger. Pour un chef de l'État, franchement, j'accepterai un gouverneur. J'accepterai un ATD, la Démissarité du Territoire. Mais pas un chef de l'État. On va te poser la question. Ça fait 5 ans. Tu as asphalté combien de kilomètres ? Juste dans l'exemple. Ici, à Kinshasa, regardez la pluie de ce matin. Même la nature, elle-même, refuse ces régions. Même la nature. Même la nature. La nature refuse. Je vous donne le problème. Prenez Ouvira, nous sommes voisins de Ouvira, non ? Oui. Allez vers la région des eaux. Regardez ce qui se passe là. Regardez seulement la route sur la région des eaux. Prenez l'avenue de Taga. Même Elenguesa aussi à peine réhabilité. C'est la nature qui s'est déchargée. Pendant 5 ans, on a crié Elenguesa et Elenguesa. Et régiment, leur propre député, Ting Pouloulou, les a dit que ça fait 3 ans que l'argent sort pour ces 6 kilomètres. Est-ce que pendant 5 ans, on peut faire la promotion de 6 kilomètres ? Et Dieu s'est moqué de regarder comment Elenguesa aujourd'hui. Et dans nos provinces, là aussi, c'est compliqué. Non, là, je ne veux même pas en parler. parce que moi, je viens de Lubumbachine. Moi, je viens de Lubumbachine. Nous avons vu avec Moïse Katoumila. Moi, je viens de Lubumbachine. Je ne veux même pas en parler. Aller au centre-ville, aller tout simplement dans les rayons où se trouve la banque centrale, où se trouve le collège Imara, où se trouve le collège Pendélé. Regardez dans le coin la poubelle qui est là-bas. Venez ici, regardez l'avenue Kabinda, comment elle est. Allez voir comment elle est. Le gouverneur de cette province vente qu'il est en train de faire des choses, des travaux qui travaillent. je vous donne un sujet de reportage. Vous êtes journaliste. Oui. Descendez demain, regardez l'avenue Oya, du côté de Saint-Jean-23, quand vous allez prendre des écuries. Regardez comment elle est venue. Juste le pont, regardez comment elle est venue. Prenez l'avenue Kabambaré, prenez Nyangoué, Kalembelembe, je ne parle que des axes qui sont ici. Bien, M. Roland, pour vous, Fatih, en tout cas, n'a pas de bilan. Non, il y a un bilan. Il y a un bilan. Oui, les tribalismes, ça c'est fait. Nous en avons vécu. Les injures, ça nous en avons vécu. Et les Congolais nous ont marre. Nous en avons vécu. Les attaques personnelles, nous en avons vécu. Même pour fermer les compagnies de telles personnes, je vous donne le cas d'égal. 10 000 agents sont renvoyés en chômage puisque le code 411 a été bloqué. Vous connaissez le contenu du code 411? Hein? Allez-y. Mais il y a des exonérations aux opérateurs agricoles. Il y a des exonérations. Or, elle, elle était dans l'agriculture et les vages, dans la pêcherie. Et c'est là où est venu le grand vol de 6 millions de dollars de Thomson, de Namibie. Puisqu'il fallait fermer égale, quand ils sont allés négocier d'eux-mêmes, nos 6 millions se sont engloutis, égale fermée, tes parents, tes soeurs qui travaillaient là-bas égales sont en chômage. Ah, là, ça devient compliqué. Alors, vous avez ton Airways qui est en chômage, aujourd'hui, il y a un avion en leasing qui n'est même pas écrit. Avion blanc, moi, j'ai vu ça. Oui, j'ai voyagé avec. J'ai quitté le Boucher pour Kinshasa. Ok. Les pilotes qui sont là-bas, ce sont des blancs. Les hôtesses, des blanches. Et de ça, vous nous parlez, c'est un régime qu'il faut conduire. Vous reconduisez ces régimes, c'est-à-dire nous acceptons de nous enterrer. Enfin, c'est pas une infraction. Vous me convainquez de ce que vous avez besoin de ma voix puisque c'est un challenge. Tu me vends ton projet, ton bilan, je te donne ma voix. Mais moi, j'estime que ton bilan n'existait pas. J'ai retenu que tu as. Tes communicateurs nous ont insultés, tes communicatrices, il y a celles qui nous ont dit vous les Bacongo, taisez-vous, vous les Bangala, taisez-vous, vous les Bassoyili, taisez-vous, c'est notre pouvoir, nous les Balouba. J'ai entendu parmi ces communicatrices, vous les Kivoutiens, les enfants des femmes violés. Et c'est ce pouvoir-là qui nous a bouché les oreilles. On a besoin d'un renouveau. Bien. Alors, rapidement, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission, la CENI est en difficulté, nous venons de le dire tout à l'heure, pour déployer les kits à travers le pays et Moïse Katoumbi a fait une offre à la CENI pour donner des avions. Est-ce une bonne chose pour lui, selon vous, rapidement ? Non. J'estime que Moïse ne pouvait pas dire ça, ne pouvait pas le faire, à mon avis. Pourquoi ? La même faute qui revient à Kadima qui a écrit au chef de l'État, il n'appartient pas à une partie prenante au processus d'offrir les opportunités, en fait, les offres pour déployer les matières. On risque... C'est peut-être pour contraindre parce qu'on dit qu'il risque d'avoir report des six mois. Il risque que tous les signaux sont clairs. Ma tata même a tweeté. Ma tata Pogne dit que c'est les chèques. Mais l'Église catholique le dit. C'est la peur. Même ceux qui battent campagne là, le savent. Moi, je leur ai dit ceci. Vous voyez la logique des rames. Comment on a escroqué rames ? C'est comme ça qu'on va vous escroquer la conscience. Vous me donnerez raison qu'en 20, il n'y aura pas élection. Je suis pessimiste parce que tous les signaux sont ouverts. Mais regardez ceux qui sont en campagne. Je t'ai dit ici, en campagne, on vend ton bilan. Tu dis aux Congolais, voilà ce que moi, je fais. Mais on ne parle pas battre campagne pour quelqu'un d'autre. Donc, tu es là que pour citer les noms. Non, Mopaya, la femme, rwandais et l'étranger. Venons-en. Le candidat, non, il faut citer les noms parce qu'il a attaqué Félix Sisekédia a attaqué libertement Moïse Katou. Je vais en arriver à ça. Non, parce que nous sommes déjà rapidement. Je chute. Puisque là, je veux répondre à ceux qui disent la maison civile du chef de l'État. J'ai entendu certains laboratoires, certains journalistes. Mais la maison civile du chef de l'État, il y aura une étrangère. Madame, la maison civile du chef de l'État est composée, un, de membres de sa famille qui lui-même choisit. Ce n'est pas tous. Qui lui-même choisit. Ses enfants, sa femme et les membres de sa famille et ses collaborateurs. Pour preuve, Théodore Munganu n'était pas de la famille de Joseph Kabila. Mais il a géré la maison civile. Olive Lembe Kabila n'a jamais bénéficié de ses avantages en tant que première dame. Mais il avait une maison civile. Il n'y avait que la famille de Joseph Kabila et des personnes que lui-même a estimées qui sont par... Puisque c'est sa cuisine qui est au niveau de l'État. Mais lorsqu'on parle d'étrangère, d'une femme étrangère, venons-en. Qui ? Jeanne Obenba. Son père est qui ? Le père de Jeanne Obenba est qui ? C'est un portugais ? C'est un portugais, non ? C'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Non, c'est pas ce qui s'est dit. C'est un métis. C'est connu de tout le monde. C'est un portugais. Obenba aussi attaque l'Etat Klee Katumbi. Et lui, d'ailleurs, lui, d'ailleurs, ne peut même pas le dire. Parce que son épouse, c'est une métisse. Son épouse, c'est une métisse. Mais regardez ce qui est paradoxal. Vous pensez aux autres d'être des étrangers ? Heureusement, le gouvernement zambien vient de battre en brèche cette accusation de tenir le passeport zambien. Il vient de tenir en brèche. Mais regardez, il s'attaque aux femmes étrangères. Oh non ! Comment ? Mais sur leur lit, il y a des femmes étrangères. Ah bon ? Vous avez vu ? Le chef de l'Etat Tchilombo lui-même. Dans une émission de notre consoeur, Poletikimutu, dit ma femme est belge. Mes enfants sont belges. Pour preuve, elle ne s'est pas enrôlée. Elle s'est enrôlée où ? Parce que son mari s'est enrôlée en bande d'accord. Denis Mnakeru. Elle s'est enrôlée où ? Elle s'est enrôlée où ? Elle est belge ? Pour preuve encore, quand on a nommé ses soeurs et frères ambassadeurs en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud n'avait pas résulté que ce sont des sujets rwandais qu'il ne les sait pas. Ah bon ? Mais comment ? Quand vous parlez d'étrangers, lui-même l'a dit, sa mère est d'origine, angolaise, des malanges. Et d'ailleurs, elle est candidate ici. À quel moment elle est devenue angolaise ? Un faux débat ! Un faux débat ! Qui justifie qu'on n'a pas le bilan qu'on veut s'attaquer à celui qui est. Ils disent, oh non, il a construit les stades, il a construit les entreprises privées. Vous, vous êtes là, vous en avez construit combien ? Vous avez tué que les entreprises, vous en avez construit combien ? Vous avez créé combien d'entreprises privées ? Oui, au moins, il en a créé. Vous le reconnaissez qu'il a créé les entreprises privées. Il a conçu un stade, vous vous en avez construit même les stades municipaux. Vous en avez fait ? Bien. En dehors de ces stades-là, le bilan sportif qu'on se le dise, Joseph Kabilo au pouvoir, Moïse, gouverneur, Mazemba était au sommet jusqu'à jouer la finale de la Coupe du Monde. Mite était la barbarie de l'arbitre, Mazemba serait champion du monde. Mais depuis que ce pouvoir est ici, où se trouvent les championnats nationaux ? Nous avons combien des trophées ? Rien qu'un seul domaine qui fédère les esprits de tous les Congolais, les sports, on se met ensemble, sommes en train des pathogies. Et c'est de ce bilan que vous parlez ? Non. Ce régime, et c'est un droit des Congolais de mettre fin à ce régime. Si les Congolais veulent encore souffrir pendant cinq ans, entendre les injures, comme on a injuré Jean-Marie Kassamba, Charles Amwana, Christian Loussakoueno, Jean-Pierre KMD, tous ces mondes-là, on prend le téléphone, c'est moi le conseiller privé du monde, est-ce que nous on peut vivre ça ? Mais ces gens-là ne sont pas recherchés par le service des secrétaires, ni par la justice, mais on viendra chercher plus pour ce qu'il a dit, leurs femmes sur leur lit, ce sont des étrangères. Pas, ça sort de ma bouche, eux-mêmes l'ont déclaré. Bien, alors il y a 22 candidats présidents de la République, vous personnellement, vous soutenez et quel candidat président ? Non, je ne soutiens pas, moi, c'est le projet des sociétés. Le projet des sociétés. Oui, je t'ai dit, les bilans, tu me dis ce que tu as fait. Projet des sociétés, ce qui est potable. Mais juste là, moi, de tous les projets que j'ai lus, j'étais attiré par trois projets. Le premier projet de Matata Apono, deuxième projet de Sesanga, troisième projet de Moïse Katumbi. Maintenant, les deux se sont ralliés à l'autre projet. Mais l'autre a échoué. Comment une équipe qui a échoué ? Même Monsad de Martyr nous ramenait les plus grands bourreaux de l'Afrique. Oh non, c'est mon frère nécessaire et privilégié. Où se trouve la nécessité et le privilège d'avoir comme bourreau votre frère qui détient les tonnes de sang de Congolais. On va passer le spot de Moïse Katumbi qui arrive ce samedi à Kinshasa. 9 décembre 2023 à partir de 8h Bonakoyoka Maloba il y a Kandida Nabiso de numéro 3 Moïse Katumbi Tchapwe Elongo Totéléma Totonga Congo Yamakashi Votre réaction à chaud ? Il est sur son vous avez quand même suivi sa campagne partout où il est passé. Il draine le monde il fait broyer les noirs. C'est pourquoi on l'attaque. On est de présenter les bilans. Voilà. Regarde encore un autre mensonge. J'ai trouvé le dessert en électricité de 9%. J'ai ramené à 20%. Le barrage là Boussang à Colosie qui l'a construit. Zongo ici qui l'a construit. Piste on raconte même l'aéroport de moi en 77. Je n'avais qu'à 9 ans. On a bombardé Colosie. La piste est là. Elle n'a jamais été refée. Et moi j'ai les images c'est Moïse qui a rallongé la piste de 1200 mètres à 2500 puis l'asphalté. Et mouillé j'ai Joseph Kabila vienne construire l'aérogare qui est là-bas. Alors je pose la question. Qu'ils me disent et qu'ils disent ils ont les bilans qu'ils ont les bureaux et leurs architectes et leurs conseillers qui se sont mis dans les bureaux pour concevoir tous ces projets-là. Même ceux qui se trouvent en face du palais du peuple. Ils vont dire que c'est eux. Et maintenant là c'est on a le centre financier vers les affaires étrangères. Faut ! Projet Rankine. Ah ! Donc le projet quand même de casse-là. Ah ! Il faut être professeur d'accepter comme moi pour vous donner Donc vous donnez quand même la chance à Moïse Katoumi puisqu'il est avec ses sanguins. Si les élections si les élections se tiennent je souhaiterais lui que c'est lui qui m'a donné la promette à l'issime et j'en ai consommé autant. Moïse Katoumi s'est attaqué à Fachi pour dire que non des promesses valium. Non ! Écoute ! Ça fait de... Mais tu n'as pas quand on a promis l'université de Mbandaka Arva. Ça se trouve mais quand on te... On te... Au fait nous sommes pas dans la période de campagne tous les coups sont permis tu m'as promis je dois te demander parce que tu as besoin de m'avoir. Tu n'es pas là pour me menacer. Tu m'as dit il y aura Arva en Mbandaka. Est-ce que ça se trouve ? Non. Même en période de campagne on ne promet pas lorsqu'on a géré. Lorsqu'on a géré voici mon bilan est à 60%. Mon bilan est à 70%. Accorde-moi la chance pour que ce qui y est resté pour l'autre mandat je parachève pour l'autre. Non ce n'est pas s'attaquant aux individus. Là il a biaisé la campagne. Il a biaisé la campagne. Alors depuis la conférence sur la réconciliation Katanguez, Kabila et Katoumbi ils semblent être ensemble même lors des différents déplacements de Moïse Katoumbi à travers le pays on a vu des jeunes comment brandir les drapeaux du père des Est-ce qu'ils sont ensemble ? Vous ne connaissez pas Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas un rancunier. Contrairement à ce que les gens pensent il est incapable même de tuer Kabila soutient ? Il peut demander aux jeunes de voter pour... Non, Kabila est resté des barbres. Il ne croit pas à ce processus électoral. Il ne croit pas il s'est tué. Mais au cas où il y a... Il vous a servi la nourriture au cas où il y a... Il nous a... Il vous a servi la nourriture que vous voulez manger. C'est quoi la nourriture ? Il nous a servi. Mais il nous a servi. On a dit qu'on voulait manger. Mais vous... C'est tout le monde. Ah, donc c'est lui qui a donné à lui dépèce le pouvoir. Vous confirmez ? Je dis... Quand Kabila a dit Atali, Atali, donc c'est la vérité. Ah, tu as cité le nom de Kabila. Mais il a dit ça. Ah oui, oui. Il y a les vidéos ? Eh oui, c'est Kabila qui a dit ça. Donc c'est la vérité alors ? C'est sorti de la bouche du secrétaire général de ce parti bénéficiaire. Mais tout à l'heure vous dites qu'on nous a donné la nourriture... J'ai dit que Kabila n'est pas conflictuel. Vous le connaissez moins. Il n'est pas conflictuel. Mais il observe toujours de moi. Il vous observe. Il ne dit rien. Vous l'avez traité de tous les jours. Il n'est pas en train de préparer quelque chose là ? Préparer quoi ? Du boum boum. Non, il n'y a pas de boum boum. C'est un républicain. C'est quelqu'un qui respecte la loi. Faites attention. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui respecte. Au cas où il n'y a pas élection, tout va bien se passer. Mais s'il n'y a pas élection, il n'est pas le seul Congolais. Même moi, même toi. L'article 64 sera de mise puisqu'on ne peut pas gouverner par défi. C'est ça que dit la loi. Bien, on a fini cette émission. Pius Roland Romain, en tout cas, merci d'être venu. Un mot de la fin ? Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Je salue les Congolais qui nous suivent. Oui. Moi, je suis pessimiste. Parce que déjà, les élections, c'est dans quelques jours. On espère en tout cas qu'il y aura eu un petit. Moi, je suis pessimiste. Moi, je suis pessimiste. Mais ce n'est pas tout le monde qui est pessimiste. Oui, ce n'est pas tout le monde. Pour ceux qui croient. Encourager quand même, sensibiliser la population. Vous êtes journaliste. Pour ceux qui croient, pour ceux qui croient, il y a deux candidats. J'ai posé la question. Il y a un duel déjà. Il y a un duel. J'ai posé la question. Les autres là. Katoumbi et Fachi. Non, j'ai posé la question. Les autres là, ils sont candidats des écrans ou de la prophétie. Mais Fayoude est en train de battre campagne aussi. Il y a Amosite aussi de son côté. Non, pardon. Il y a des choses sérieuses qu'on peut parler dans cette république. Pardon. Fayoude n'est pas sérieux. J'ai dit, il y a des choses sérieuses qu'on doit parler dans cette république. Je n'ai rien compris. Il dit, il est président élu. Oui. Moi, en tant qu'intellectuel, il n'a pas été élu. S'il dit, il a été voté, on est élu par la décision de la cour constitutionnelle. Et pour moi, respectueux des textes, celui qui avait été élu, c'était Tchilo. Mais il arrive à la fin, fin de son mandat. Tu dois me présenter ce dont je t'avais donné ma voix, même si je ne t'avais pas élu. Tu as été là, je t'ai respectant tant que chaîne de l'État. En retour, je bénéficie quoi ? Je ne bénéficie rien. Je ne te donne plus ma voix. OK. Alors, puisque vous venez de dire que c'est un duel, oui, c'est un duel. Il est fatigué qui peut gagner sur l'élection ? Non, en tout cas, selon moi, si je prends le sondage dans toutes les 26 provinces, il faut partir par demander à chaque province. Je prends par exemple la province du Nord-Kivu. Qui a pris l'argent des rames ? Est-ce qu'on peut l'élire ? Non. On va au Katanga. Qui nous a insulté que vous êtes les bandouks ? Est-ce qu'on peut l'élire ? Je vais dans le Sankourou. Où est Cherebe Okémi ? Est-ce qu'on peut l'élire ? Je viens au Congo central. Vous, le ma Congo, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. Je vais à l'Équateur. Vous, le ma Nala, taisez-vous, c'est notre pouvoir de Balouba. J'arrive dans la province orientale. Vous, le ma Soélie, taisez-vous, c'est notre province à Balouba. Vous pensez qu'il peut sortir un débat ? Donc, selon vous, c'est Katoumou qui va gagner ? C'est la fin de cette étude. Quand on gère la République, on ne gère pas par arrogance. Tôt ou tard, vous allez rendre compte, même Moïse, s'il est élu président de la République, il me rendra compte. Merci beaucoup, Pice Roland-Romain. Merci d'être venu. C'est la fin de cette émission, madame, monsieur. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est Kaby qui avait donné à l'UDPES le pouvoir. Le PPV a pris une décision de boycotter les processus électoraux. Président, c'est comme une place, il y a comme ça, l'actualité, c'est donc là-bas, tout le monde. La toute première chose, c'est d'enrayer la corruption. En 2023, avec le président actuel, les Congolais, on devrait se dire, il n'y a pas élection, on continue avec l'élection. Ben, alors, une interjeu sur... S'il n'y a pas élection, il faut que le pouvoir organisateur nous dise pourquoi il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qui aura la place ? Sous-titrage Société Radio-Canada